nos moyens de bord. Nous allons également déployer une autre mission des observateurs des manifestations publiques. Et ceux-là, ce sont des observateurs qui seront recrutés au sein des organisations de défense des droits de l'homme pour documenter tous les faits qui se commettront en termes de violation des droits de l'homme et ainsi produire des rapports et qui puissent nous donner des indications en même de dégager la responsabilité et la co-responsabilité des acteurs. Merci beaucoup. Je suis Jean-Jacques Mbongani, je suis représentant d'un parti politique corollaire, le MFC, le mouvement de l'ignoration des droits. C'est juste une courte question. J'aimerais être éclairé ainsi que l'Assemblée sur l'utilité de l'envoi des huit bataillons supplémentaires pour sécuriser le processus électoral quand on sait qu'en 2006, il y a eu un gros conflit post-électoral avec des centaines de morts alors que l'Union européenne était présente en termes d'hommes en armes ainsi que les troubles de l'harmonique. En ce moment-là, nous constatons que la présence de l'Union européenne n'a pas empêché qu'il y ait des morts supplémentaires après les élections et nous nous posons réellement la question de l'utilité de l'envoi de ces huit bataillons aux endroits sensibles alors que, comme cela vient d'être expliqué, il y a déjà des morts qui se comptent rien que parce qu'ils vont demander un accès au fichier central. Je vous remercie. Bonjour, membre du Congrès des Congolais vivant à l'étranger et fondateur des artisans de paix qui travaillent avec l'UNESCO dans la culture de la paix. Je vais être bref. On demande à l'Union européenne de corriger l'éthique. Vous ne pouvez pas imaginer un grand pays au cœur de l'Afrique géré par quelqu'un qui n'a jamais été sur le vent de l'école. Comment vous pouvez demander des résultats positifs ? Moi, je pense que pour cette année, comme c'était passé en 2006, l'Union européenne doit corriger les tirs pour que les élections transparentes se passent pour vous. Et je parle maintenant au nom de tous les communes étrangers. On ne participe pas aux élections depuis 2006. En 2011, on est l'unique peuple abandonné à lui-même. Nous, nous demandons, si l'Union européenne ne fait pas grand chose concernant les élections en 2011, il y aura des montées à l'étranger dans tous les pays européens. Et je vous confirme, ce qui va se passer au cours, ça va répercuter ici, en Europe. On ne peut pas avoir un président à la tête d'un pays qui ne gère rien, qui ne connaît rien. On ne connaît même pas son CV. Même pour être travaillé ici comme aide d'immagère, on doit avoir quand même un CV, un parcours. Merci. Dans le budget de l'Union européenne, est-ce qu'il est possible que c'est en ce temps qu'on prenne des contacts pour l'observation des élections ? Il y a 62 000 bureaux de vote. Si on met deux observateurs locaux à qui on donne 5 ou 10 dollars, le total ne dépassera même pas 3 millions de dollars, est-ce que l'Union européenne est disposée à prendre l'encre avec les membres de la société civile qui sont mises ? Il y a M. Marcel Zound de l'Observatoire, il y a Paul Sapou, il y a Long, etc. Pour qu'on discute concrètement comment vous pouvez financer pour qu'il y ait des observations. Parce que si on observe les résultats dans chaque bureau de vote, est-ce qu'on peut les transmettre ? Nous, ici à Bruxelles, on est en mesure de faire une compilation, il y aura moins de contestations. Merci. 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 Vous pouvez continuer dehors pour avoir une petite réception pour tous et pour faire l'officacité pour l'ouverture de cette campagne. Voilà, c'est ici. Je vous remercie, M. le coordonnateur, le modérateur. Je suis Caïm Béjitoupa. Je parle en tant que représentant d'un parti politique, l'engagement pour la citoyenneté et le développement en sigle SID. Et par la même occasion, je suis candidat à la députation dans mon pays, dans le territoire de l'État du Nord, donc ici, quelques jours, je serai sur mes terrains. Mon intervention sera très brève. Concernant la fiabilité d'équité, qui a été relevée par plusieurs intervenants, je solliciterai de l'Union européenne, parce que ce matériel est fait par une entreprise belge, une entreprise européenne, la CETES. Ne serait-il pas possible de votre côté de pouvoir interpeller cette entreprise pour qu'elle puisse vous donner toutes les garanties que le software qui est mis à la disposition, qui est vendu à la RDC dans ce contexte, ce software ne puisse pas être sujet à caution d'aucune manière que ce soit. C'est-à-dire, la deuxième partie de mon intervention, ce sera justement pour vous demander concernant l'ouverture des médias officiels à tous les partis. Peut-être une intervention un peu plus appuyée auprès des autorités de la RDC. Et il y a d'autres médias tels que Radio Capi pour lesquels vous êtes peut-être beaucoup plus précis dans votre demande d'ouverture à tous les partis. Je vous remercie. Au nom de la délégation de Londres, qui est représentée par Mama José, Célestin, moi-même, nous remercions vraiment la Commission pour le temps qu'ils ont pris pour parler de la campagne des élections transparentes et démocratiques à la République du Congo. Nous savons qu'on essaie de faire de ces élections vraiment transparentes et démocratiques. Ce ne sera pas facile, mais nous devons nous y donner. Donc nous, les Congoles qui sommes ici, vraiment, joignons la campagne, envoyons des e-mails, il y a Facebook, il y a dans les Twitter, envoyez à vos frères et sœurs qui joignent la campagne pour que l'attention de ce que nous faisons puisse être connue dans le monde entier, que les membres du Parlement européen puissent envoyer plus d'observateurs électoraux qu'ils veulent envoyer. Parce qu'ils veulent envoyer 126 pour 62 000 bureaux de vote. Ce n'est pas suffisant. C'est pour nous attendre après les élections pour dire qu'on n'a rien fait. On essaie pour que la campagne soit forte et qu'on envoie beaucoup d'observateurs pour que nous on puisse espérer que les élections seront, en quelque sorte, fair et free. Merci beaucoup. On s'acquise